Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un épisode un peu particulier de patouille en vadrouille. Et bien oui parce que je suis encore sur mon lieu de vacances dans la Drôme et donc pour la première fois de ma vie j'ai emmené de quoi faire des patouilles sur mon lieu de vacances que je ne faisais pas avant. Donc cette vidéo va me permettre de vous montrer ce que j'ai emmené et quel type de page j'ai pu faire pendant ces presque trois semaines de vacances. Je me suis régalé, vraiment je me suis régalé donc j'espère que voilà cette vidéo vous donnera des idées. Alors c'est parti je vous montre tout ce que j'ai dans mon sac. Déjà voilà ça c'est mon sac à dos dans lequel il y a tout ce dont j'ai besoin. C'est mon vieux sac à dos de quand j'étais au collège qui me suit partout. Et alors pour commencer dans la poche là, j'ai des petites pochettes. J'espère que tu connais Tiffel. J'ai des petites pochettes avec des images, en fait elles sont classées par thème. Donc voilà quand j'ai envie d'un thème particulier je sais dans quelle pochette je dois aller piocher. Ensuite j'ai une colle, j'ai toujours ma colle liquide que je trouve plus facile à utiliser qu'une colle en stick par exemple. Ensuite, ça c'était une pochette qui m'a été offerte il y a très longtemps, je ne savais jamais à quoi elle me servirait. Et donc j'ai pris un assortiment de crayons. Donc j'ai des stabilo surligneurs, j'ai des crayons aquarellables que je n'utilise pas de manière aquarellable du tout mais ce n'est pas grave. Mais une e-balle argentée, blanc et puis aussi il y a l'équivalent en doré qui a disparu je ne sais pas où. Et surtout des Posca. Donc moi j'en ai cinq en tout. J'ai tous pris sauf le blanc. Et puis un stylo, un fine liner Stadler. Voilà. Donc ça c'est tous les stylos et les feutres et les crayons de couleurs que j'ai avec moi. Donc pas de peinture, pas d'autres ustensiles en termes de couleurs. Ensuite j'ai quand même une trousse lambda, celle qui me servait quand j'étais à la fac. Et en fait elle me sert juste pour des stylos biques ou crayons et puis surtout c'est là que je range mes ciseaux. Donc en fait si je devais résumer vraiment les choses dont j'ai vraiment besoin, c'est ça et ça. Le reste c'est vraiment accessoire. Voilà. Avec ça déjà on pourrait se contenter de tout ça et ça suffirait largement. Mais j'ai aussi trouvé, c'est ça qui est bien dans les lieux de vacances, c'est qu'il y a toujours des boîtes à livres et tout. Et dans les boîtes à livres, il y a des magazines. Donc ça c'est super quand on fait du journal créatif. Et donc j'en ai trouvé plein. Et donc voilà. Donc ça pour les banques d'images, c'est super. Et puis quand on va au restaurant ou là on est allé au cinéma hier, bon ben je garde tout ça pour faire mon junk journal plus tard. Parce que les journaux que j'ai emportés avec moi, ce sont des journaux que vous connaissez. Le bujeau. Il se regarde comme ça. Et puis ce que j'ai appelé mon journal magique que j'avais un petit peu délaissé. Et puis finalement je l'ai repris pour les vacances parce que c'est pratique d'avoir quand même des journaux qui se tiennent bien. Si vous vous souvenez de mon gros junk journal, il est déjà énorme. Et puis bon ben à force il est un peu moins solide aussi. Il n'est pas relié définitivement. Donc forcément il est plus souple. Donc ce n'est pas évident à transporter. Alors que ces deux journaux là, ils se tiennent bien. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc mon bujeau je l'ai emporté, non pas pour m'organiser, un peu quand même. Mais en fait j'ai raconté, ça c'est depuis qu'on est partis, depuis le 24. En fait tout ce qu'on a fait pendant les vacances, ça permet de bien remplir ces pages. Ça me permet aussi de malgré tout suivre mes petites habitudes. Et ça me permet aussi de suivre mes dépenses. Voilà. Et comme on est au mois de septembre maintenant, Je peux aussi noter les livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Et continuer à écrire ce qu'on a fait dans notre vie. Donc là on est jeudi 8. Vous visionnez la vidéo le dimanche 11. Donc voilà, les vacances se terminent enfin. Et moi je suis super contente de revenir chez moi et de me remettre au travail. Donc voilà pour le bujeau. Et sinon j'utilise ça pour faire mon journal magique avec mes petites pages du matin. Mes petites pages de processus créatif. Alors j'ai recommencé en fait à l'utiliser le lundi 22 août. On n'était pas encore parti en vacances mais je voulais me le réapproprier et me rejouer dedans. Et donc en fait, ça c'est une des pages que je fais en ce moment. C'est à dire que j'écris de manière intuitive. Je lâche tout. Je vide ma tête. Et ensuite je fais un collage par dessus avec tout ce qui me tombe sous la main. Sans forcément créer du sens ou quoi que ce soit. Mais juste je mets les images qui elles créent un sens symbolique pour mon cerveau. Et que je ne cherche pas à analyser. Donc ça c'est le genre de pages que je fais assez souvent. Et donc que j'ai refait là. Donc soit je colle par dessus. Soit je mets du Posca ou des choses comme ça. Le Posca c'est assez couvrant donc c'est bien pratique. Là pareil. J'avais écrit des choses et puis j'ai tout refait, tout recollé, tout couvert. Avec là c'était un crayon aquarellable. Et puis là, j'ai trouvé des choses dans des magazines qui faisaient écho à ce qu'il y avait sous les couleurs là. Donc voilà, ça c'est les types de pages comme ça. Sinon c'est des pages de collage assez simples. Je colle quelques images comme ça. Et puis ça me laisse l'espace pour écrire. Et ce que j'aime bien faire dans ce cahier là, c'est... Je me suis déjà mis plein de choses sur les mains. C'est écrire mes rêves. Ou dire que j'ai réussi à faire 30 minutes de tambourins italien. Voilà, mais écrire les rêves, je trouve que c'est assez rigolo quand on est en vacances. Et donc là, c'est un rituel créatif. Donc on est au jour 1, ça se fait il y a 10 jours. Et donc le jour 10, c'est aujourd'hui. Et donc je vais vous en parler, j'espère, dans quelques mois. Mais pour l'instant, c'est un défi qui est très intéressant. Donc là, c'est encore des pages de collage. Et puis alors, des fois, je fais des collages avec des images que j'aime vraiment bien. Et puis pour remplir les espaces où il y a encore des lignes, je vais répéter à chaque fois la même introduction de phrase. Donc là, par exemple, c'est j'ai envie de... J'ai envie de... J'ai envie de... J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et puis à chaque fois, j'ai changé de couleur. Et puis voilà, il émerge des choses assez sympa. Et en général, après ça, j'ai la pêche. Et là, je me suis fait une petite pochette où j'ai écrit le rêve de la nuit. Donc ça, c'est encore la page du défi en question. Donc là, c'est le même principe que la page j'ai envie de, que je répète tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est je me sens. Donc je me sens, ceci, cela, je me sens, je me sens, je me sens. Et ça, c'est... J'aime bien parce que ça n'a pas... Comment dire ? Ce genre de page, on n'a pas besoin de chercher quoi écrire. On répète en fait beaucoup l'introduction de la phrase. Et ça débloque des choses en fait dans la répétition. Et c'est ça aussi le principe des défis, de faire la même chose pendant 21 jours. La répétition permet de faire émerger des choses de l'inconscient. Et d'accéder au plus vaste, comme dit Anne-Marie Jauvin. Donc ça, c'est jour 3 et 4 de mon défi. Donc là, c'est de nouveau du Posca qui m'a permis de recouvrir ce que j'avais écrit en dessous. Et alors ça, c'est une page que j'aime bien. Donc quand on est arrivés, il n'avait pas plu depuis presque un mois et demi. Et depuis, ça fait une semaine qu'on a un orage tous les soirs. C'est super parce qu'il fait de l'orage, un très gros orage le soir. Et puis dans la journée, il fait très beau. Et donc, on a un petit ruisseau juste à côté de là où on dort, qui ne coulait pas quand on est arrivés. Et maintenant, il coule. Et c'est de l'eau très argileuse parce qu'en fait, la terre là-bas, c'est beaucoup de l'argile. Et donc, déjà, je suis allée me faire un rituel de purification dans le petit ruisseau. Enfin, j'ai juste fait un bain de pied dans la boue et c'est super, super agréable. Et puis, après, j'ai pris de l'argile que j'ai utilisée comme si c'était du gesso pour recouvrir en fait une page d'écriture spontanée. Alors, ça marche presque bien. Sauf que forcément, au bout d'un moment, ça s'effrite et puis la boue s'en va en fait. Par contre, ça colore un petit peu la page. Donc, c'est assez rigolo et c'est très, très organique. Et c'est un rituel très, très chouette à faire. Et donc là, j'ai réutilisé la boue. Donc, c'était le jour 5 du défi. Donc, il commence à émerger des choses intéressantes. Voilà. Alors là, c'était une page parce que j'ai hâte de commencer un nouveau grimoire. Donc, encore une petite page. Ah oui, là, c'était juste une page gratitude et j'apprends comme je faisais précédemment dans ce journal. Il y avait toujours des pages merci, j'apprends, etc. Donc là, j'ai refait ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et c'est vrai que ça fait du bien. Je me suis fait des petites interactions parce que ça me manquait quand même. Donc là, c'était pour parler d'une fête paysanne qui était organisée par la Conf, la Confédération Paysanne. On a vu un groupe très sympa qui s'appelle les Fadiolis, qui jouait de la tarantelle et de la musique des Andes. Et je fais une spéciale dédicace à Jean-Louis. On a beaucoup pensé à toi et Élise lors de cette fête paysanne. Surtout qu'on a failli mourir noyés sous un orage diluvien. Donc, c'était très rigolo, mais on a mangé les super bonnes merguez et les meilleures tomates de notre vie. Et les organisateurs ne se sont pas démontés malgré les inondations. Donc, chapeau à eux. C'est super. Voilà. Toujours le jour 6, le jour 7. Voilà. Et puis là, c'est une petite page simple avec juste un petit collage. Encore de la gratitude, un petit collage sympa. Jour 8 et 9. Là, c'est pareil. Écriture intuitive, puis collage par-dessus. Et aujourd'hui, c'est le jour 10. Non. Aujourd'hui, c'est le jour 11 et ça, c'était le jour 10. Et bien, voilà. Et puis, j'ai encore un collage qui est en cours, que je vais terminer tranquillement ce soir. Et vraiment, c'est trop bien déjà de faire des patouilles en pleine nature, d'être coupée des réseaux et d'internet pendant un petit moment parce que ça permet vraiment de se replonger vraiment dans son univers à soi, sans être forcément toujours en train de regarder ce que font les autres, même si j'adore regarder toutes les super inspirations qu'il y a sur Instagram ou sur YouTube. Mais c'est chouette aussi de se dire, bah, voilà. Là, je suis dans mon univers. Je suis avec la nature. Et voilà, c'est top. Puis, je me suis amusée aussi à faire un petit petit dessin, des choses comme ça. Donc, voilà. Et bien, sur ce, ça va être l'heure de s'attaquer à la rentrée. Et j'ai hâte de vous retrouver avec des vidéos de patouilles, thérapie, de construire mes nouveaux journaux parce que là, ça va commencer à être urgent. Et puis, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que votre mois de septembre a bien commencé et puis que vous vous portez bien. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye ! Opla ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !